Salut salut, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous parler un petit peu des terres fertiles, de l'agriculture, de la planète Terre. Donc voilà, c'est parti pour cette vidéo. Pour vous parler de terres fertiles et de planètes terres, je vais prendre pour modèle cette pomme. On va partir du principe que cette pomme représente la planète Terre. Et on va voir un petit peu ce qu'il nous reste comme terre fertile là-dessus. Cette pomme, je la coupe en trois quarts, un quart. Bien sûr, les chiffres sont arrondis à peu près. Et ces trois quarts-là représentent en fait les océans. Donc les océans, je vais en faire une vidéo un jour sur ce sujet-là précisément. Mais en gros, la plupart des océans sont surexploités. Les stocks de poissons sont vraiment très très faibles. On va racler de plus en plus profond en mer. On va de plus en plus loin avec des techniques de plus en plus sophistiquées pour choper les derniers poissons. Mais les océans, il est temps de les laisser se reposer un petit peu. Donc il nous reste un petit quart de cette pomme ou de cette planète Terre. Sur ce quart, ça représente donc la surface terrestre qui nous reste pour produire notre alimentation. De cette surface terrestre, je vais enlever, hop, approximativement les deux tiers. Les deux tiers de ce quart de pomme sont en fait les terres qui sont soit déjà désertifiées, des déserts, ou alors qui sont recouvertes de glace. Donc qui ne sont plus productives comme ça, quoi. Donc il va nous rester plus qu'un petit douzième de la planète Terre, en enlevant les déserts et les zones glacées. De ce douzième de planète Terre, je vais en fait en enlever encore les trois quarts, à peu près ces trois quarts-là que j'enlève encore de ce douzième. Ça représente en fait les terres que l'on a désertifiées à cause de l'agriculture, notamment érodées par le vent, le soleil, etc. Les zones bétonnées, tout ce que l'on a en gros détruit par nos pratiques agricoles, ou juste nos pratiques humaines, nos activités humaines. Et il nous reste donc un petit quarante-huitième de terre fertile, ce qui est assez peu par rapport à la pomme du début. La question un peu est qu'est-ce qui va devenir de ce petit bout de planète Terre ? Qu'est-ce qu'on est en train d'en faire ? La réponse, elle est toute bête. Ce un quarante-huitième de planète Terre qui nous reste en terre fertile, on est en train de le dévorer, de le détruire. Et il va falloir maintenant prendre des décisions pour faire changer ça. Bien sûr, il y a plein de bonnes façons de faire. C'est tout à fait réalisable, mais il faut juste changer notre façon de produire, notre façon de consommer, notre façon de voir la production agricole. Lorsque l'on produit un kilo de nourriture par une agriculture industrielle mécanisée, on peut dire à peu près que pour un kilo de nourriture produite de cette façon, on perd six kilos de terre fertile. C'est assez énorme. Donc à chaque fois que l'on achète un produit, un kilo de nourriture issue de l'agriculture industrielle, on perd six kilos de terre fertile. Maintenant, qu'en est-il de l'agriculture biologique ? En fait, en agriculture biologique, quand on consomme un kilo de nourriture produite par l'agriculture mécanisée biologique simple, on va dire, pas une version permaculture ou autre, ou agroécologique, mais l'agriculture biologique la plus répandue, on va dire, que quand on consomme un kilo de cette nourriture, il y a à peu près trois kilos de terre fertile qui disparaissent. Donc si on consomme simplement de la nourriture biologique sans faire plus attention que ça, on fait disparaître l'équivalent de trois tonnes de terre fertile par année et par personne. Donc là, vu comme ça, ça peut paraître très 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 pessimiste. On se dit qu'il reste qu'on n'a pas beaucoup de terre fertile et on est en train de la détruire à vitesse grand V. En fait, on peut voir les choses comme ça. On peut voir aussi les façons de façon totalement différente. Donc les chiffres que je vous ai cités, ils sont approximatifs et ils sont tirés de la conférence de John Givens, le sens de l'humus et John Givens nous cite d'autres chiffres avec sa façon de cultiver à lui en agriculture bio-intensive. Il dit que quand on consomme un kilo de son agriculture bio-intensive, on recrée 20 kilos de terre fertile. Du coup, le processus est totalement inversable. On peut tout à fait changer les choses. C'est juste que maintenant, il faut prendre des décisions assez radicales et il faut s'activer. Moi, c'est un peu les choix. Je me suis un petit peu éloigné de ce que disait John Givens. Donc John Givens, j'ai découvert cette conférence, le sens de l'humus en 2008, si je ne dis pas de bêtises. C'est en partie ce qui m'a motivé à me lancer dans la production de mon alimentation. Parce qu'avant ça, j'ai acheté mon alimentation biologique. Et puis j'ai découvert grâce à cette conférence et en faisant d'autres recherches, bien sûr, cette conférence n'a été qu'une petite clé pour ouvrir d'autres portes et me rendre compte un petit peu de ce qui se passe. Donc cette conférence m'a permis de découvrir tout un tas d'autres choses. Et je me suis dit que consommer de l'agriculture biologique, pour moi, ce n'était pas suffisant. Il fallait soit consommer de l'agriculture produite de façon à régénérer les sols. Donc agroécologie, permaculture, biointensive, peu importe le nom, régénératif des sols. Enfin, en tout cas, acheter des produits issus de cette agriculture-là. Comme je ne trouvais pas beaucoup de produits issus de cette agriculture, je me suis mis à produire moi-même, à vendre des paniers et être autonome. Et en tout cas, consommer ces produits-là qui régénèrent les sols. Et c'est ça que j'aime dans la permaculture, c'est qu'à la fois en produisant de la nourriture, on régénère les sols. C'est génial de voir ce jardin du Grand Jace. Quand on l'a récupéré, il était complètement fracassé, vraiment mort. Et maintenant, la vie, elle explose. On produit notre biomasse, on vous en pousse des arbres. Non seulement ça nous fait de l'alimentation avec des fruits, mais ça produit de la biomasse qui retombe au sol et qui nourrit les sols. Toutes ces herbes, elles font un boulot incroyable. Elles améliorent le sol, elles font le travail. Ce sont toutes ces plantes-là qu'on voit autour de nous, ce sont nos alliés. Et c'est génial pour ça, la permaculture. Donc voilà, je vous ai fait un petit extrait, un petit plagiat de cette conférence, le sens de humus de John Devons, bien sûr. Je vous mets le lien complet dans le descriptif de cette vidéo. À mon avis, cette conférence répond aussi un petit peu, d'une certaine façon, à la question qu'on me pose souvent. Quelle quantité de terre il faut pour être autonome en légumes, en alimentation ? Ça va répondre un petit peu à cette question sous plusieurs angles. Est-ce qu'on est omnivore ? Est-ce qu'on est végétarien ? Est-ce qu'on est ces produits-là qui régénèrent les sols ? Et c'est ça que j'aime dans la permaculture, c'est qu'à la fois en produisant de la nourriture, on régénère les sols. C'est génial de voir ce jardin du Grand Jace. Quand on l'a récupéré, il était complètement fracassé, vraiment mort. Et maintenant, la vie, elle explose. On produit notre biomasse, on vous en pousse des arbres. Non seulement ça nous fait de l'alimentation avec des fruits, mais ça produit de la biomasse qui retombe au sol et qui nourrit les sols. Toutes ces herbes, elles font un boulot incroyable. Elles améliorent le sol, elles font le travail. Ce sont toutes ces plantes-là qu'on voit autour de nous, ce sont nos alliés. Et c'est génial pour ça, la permaculture. Donc voilà, je vous ai fait un petit extrait, un petit plagiat de cette conférence, le sens de l'humus de John Devons. Bien sûr, je vous mets le lien complet dans le descriptif de cette vidéo. À mon avis, cette conférence répond aussi un petit peu, d'une certaine façon, à la question qu'on me pose souvent. Quelle quantité de terre il faut pour être autonome en légumes, en alimentation ? Ça va répondre un petit peu à cette question sous plusieurs angles. Est-ce qu'on est omnivore ? Est-ce qu'on est végétarien ? Sous-titrage Société Radio-Canada